Révélation sur l'affaire Ramadan. L'histoire, les protagonistes, le traquenard, les juges et les enjeux politiques et idéologiques. L'affaire Ramadan commence bien avant la première plainte déposée en octobre 2017. Des 2009, des personnes, le plus souvent anonymes, postent des commentaires et des vidéos sur le net dans le but de salir la réputation de Tariq Ramadan. L'une d'elles, Majda, est en contact avec ses ennemis en 2010 et le fait savoir. Le journaliste retraité Yann Amel. La propagandiste pro-israélienne et pro-fémen Caroline Forest. Et l'activiste d'extrême droite Alain Soral. En 2011, Gilles Kepel informait un journaliste que l'image de Ramadan allait bientôt exploser. En 2017, un fonctionnaire de la DGSI, Service de renseignement français, informe Tariq Ramadan qu'il est sous surveillance. Avant le début de l'affaire Weinstein, des blogueurs appelés à la délation contre Tariq Ramadan et demandaient, parfois contre rémunération, des témoignages dans le but de briser la réputation de l'intellectuel. En juin 2017, le paparazzo israélo-français, Jean-Claude El Fassi, demandait à des femmes de témoigner contre Tariq Ramadan sur son blog. Yann Amel, en octobre 2017, avant même la première plainte, avait fait de même. Enda Ayari dépose plainte le 20 octobre 2017. Elle donne des versions contradictoires et de fausses dates. Elle ment au juge et leur fournit des documents falsifiés. Les faits auraient eu lieu en avril 2012, mais selon les rapports de la brigade criminelle, elle entre en contact avec Caroline Forest dès 2009 et dit avoir été mandatée par Alain Soral pour piéger Tariq Ramadan. Elle est en contact avec les trois autres plaignantes et Jean-Claude El Fassi. Christelle, la seconde plaignante, a porté plainte le 27 octobre 2017. Elle a menti lors de ses dépositions. Elle a avoué avoir créé de faux comptes au nom de Tariq Ramadan et au nom de femmes imaginaires. Elle a inventé de faux dialogues entre ses faux comptes. Elle a prétendu ne pas connaître les autres plaignantes. Or, elle a été en contact entre 2009 et 2017 avec Enda Ayari et Brigitte, la plaignante suisse, mais également avec Caroline Forest, Yasmine Kepel, femme de Gilles Kepel, Alain Soral, Antoine Sfer, Michel Debach, Yann Amel et Jean-Claude El Fassi, tous des opposants notoires de Tariq Ramadan. La brigade criminelle a découvert qu'entre mai et novembre 2017, six mois avant les plaintes, Caroline Forest a échangé 156 messages ou appels avec Enda Ayari et 116 avec Christelle. En novembre 2017, Jean-Claude El Fassi intervient à la télévision israélienne et affirme posséder une dizaine de témoignages récoltés sur le net. Il révèle qu'il est déjà en contact avec la plaignante suisse Brigitte, cinq mois avant qu'elle dépose plainte, en avril 2018. Brigitte était en contact avec Christelle depuis le début de l'année 2009. Dans un échange de messages retrouvés par la brigade criminelle, elle envisageait ensemble de le piéger en organisant une rencontre dans un hôtel et en proposant à un paparazzo de prendre des photos. Brigitte parle également de piège avec Khalil Zegwandi, un blogueur belge qui dit publiquement vouloir faire tomber Tariq Ramadan. La plaignante suisse est en contact avec Majda, Amel, Soral, Fourest depuis dix ans. Les médias ont annoncé qu'une plainte avait été déposée aux Etats-Unis. Les relais de cette prétendue plainte sont les collaborateurs de Caroline Fourest aux Etats-Unis. Le chercheur pro-Trump Aymen Jawad Al-Tamimi et l'activiste pro-israélien Daniel Pipes ont publié des tweets annonçant la plainte d'une collègue de Al-Tamimi, travaillant pour le département militaire et les renseignements américains. Cette plainte n'existe pas. Daniel Pipes a fait campagne pour interdire l'entrée de Tariq Ramadan aux Etats-Unis entre 2004 et 2010. Mounia Rabouge porte plainte le 7 mars 2018. Deux jours avant, le 5 mars, le paparazzo israélo-français Jean-Claude El Fassi envoie déjà sa photo aux médias. Mounia, critiqué par son frère Mohamed, lui confiera avoir agi pour de l'argent. En septembre 2018, Mounia dénonce publiquement Jean-Claude El Fassi et son propre avocat, maître Francis Spiner, de l'avoir manipulé et de l'avoir poussé à porter plainte pour viol. Elle parle de promesses non tenues et de transfert d'argent. Une nouvelle plainte a été déposée en mai 2019 par une journaliste qui se fait appeler Elvira. Elle vit s'être fait violer par Tariq Ramadan et un autre homme le 23 mai 2014 à Lyon. Ce même jour, Tariq Ramadan prend un avion depuis Londres pour se rendre à Baltimore. Jean-Claude El Fassi est son ami et n'hésite pas à s'afficher avec elle sur les réseaux sociaux. En novembre 2019, Elvira publie des postes et parle de l'implication de Jean-Claude El Fassi dans l'affaire et dit vouloir retirer sa plainte. Les juges d'instruction n'ont après deux ans et demi d'enquête entendu aucune des personnes impliquées dans cette affaire. Ce qui est totalement incroyable et très troublant au regard du dossier, c'est que les juges, ne tenant pas compte des faits et des enquêtes de la brigade criminelle qu'ils ont eux-mêmes mandatées, ont finalement demandé une expertise au psychiatre Dr Daniel Zagoury afin de savoir si les plaignantes n'étaient pas sous emprise. L'évocation de cette notion est invraisemblable à la lecture du dossier. Les accusatrices se connaissent. Elles ont été en contact avec les ennemis de Tariq Ramadan. Elles ont parlé de le piéger avant même de le rencontrer. Elles ont menti à plusieurs reprises au juge. Elles lui ont fait du chantage après coup. Il est tout simplement impossible que ces femmes soient sous emprise. Le Dr Zagoury est membre du comité scientifique d'un centre de recherche Chibolette dont les productions révèlent une double orientation idéologique. D'une part, Chibolette est radicalement pro-sioniste et d'autre part, ce centre est opposé à toutes les formes de l'islam politique immanquablement associées au fascisme, au totalitarisme, à la violence et au terrorisme. Parmi les principaux membres de Chibolette, on trouve des essayistes et des activistes pro-israéliens qui ont pris publiquement position contre Tariq Ramadan en l'associant systématiquement, depuis 15 ans, à l'idéologie totalitaire des frères musulmans et à l'extrémisme islamiste. Ils ne sont pas moins de 16 membres essayistes et journalistes, tous ennemis de Tariq Ramadan, dont les plus connus sont Philippe Vall, Frédéric Ancel, Shmuel Trigano, Michael Pradzan, Pierre-André Taguiev et Pascal Bruckner. Le docteur Zagouri travaille lui-même sur la question de l'islam et de la radicalisation. Le comité scientifique auquel il appartient a notamment supervisé un colloque sur les frères musulmans dernière idéologie totalitaire, durant lequel Tariq Ramadan a été plusieurs fois cité et critiqué. L'orientation idéologique du docteur Zagouri et le contenu des travaux de recherche qu'il cautionne en étant membre du comité scientifique de Chibolet posent de sérieuses questions. Qui peut croire que le docteur Daniel Zagouri peut produire une expertise scientifique objective dénuée de tout parti pris ? La façon dont est menée l'instruction est choquante. La manifestation de la vérité est-elle le premier objectif des juges ? La présomption d'innocence n'a pas été respectée ni le secret de l'instruction. Le but, malgré les preuves qui prouvent l'innocence de Tariq Ramadan, est bien de salir un homme, de le couper de son public, de diviser les musulmans et surtout de neutraliser les intellectuels ou les leaders qui voudraient prendre la parole, critiquer les pouvoirs ou dénoncer les injustices en France, en Palestine, au Yémen, en Chine ou en Afrique. Les autorités françaises comme américaines, israéliennes, saoudiennes, émiraties ou chinoises avaient plusieurs fois mis en garde de Tariq Ramadan et l'avaient même explicitement menacée. Il a décidé de ne pas se taire. Cette affaire est une tentative concertée d'assassinat moral, intellectuel et politique. Après plus de deux ans d'enquête et à la lumière de tous les faits relatés dans cette vidéo, il est proprement ahurissant que les juges n'aient entendu aucun des ennemis de Tariq Ramadan cités dans le dossier. Il est scandaleux que les mensonges concordant des plaignantes qui planifient et se connaissent soient encore présentés comme crédibles. Le pire est atteint quand les juges d'instruction, non contents de faire durer une affaire vide de tout viol et de tout crime, essaient de sauver la face en demandant à un psychiatre idéologiquement très orienté de prouver qu'il y aurait eu emprise. Il faut assurément se demander un citoyen conscient et libre sous l'emprise de quelle idéologie et de quelle influence politique les juges instruisent ce dossier.